Cette douche froide que Gilles Lelouch a vécue et qui a tout remis en question, je ne savais plus où j'habitais. Gilles Lelouch, réalisateur et acteur de renom, s'apprête à dévoiler l'amour au ouf ce mercredi 16 octobre. Son dernier film au budget important. Pourtant, après le festival de Cannes, des critiques à serbes ont ébranlé le cinéaste. Retour sur cette expérience mouvementée qu'il a chamboulé. L'histoire de l'amour au ouf commence il y a près de 17 ans. Inspiré d'un roman irlandais. Le film est un projet cher à Gilles Lelouch, avec un budget impressionnant de 32 millions d'euros. Le réalisateur a voulu frapper fort, en s'entourant d'un casting de rêves comprenant des acteurs tels qu'Adèle Exarchopoulos, François Civil et Alain Chabat. Dès ce dimanche, 418 cinémas proposeront une avant-première inédite, permettant aux spectateurs d'interagir avec l'équipe du film. Ce projet de longue haleine, qui sortira ce mercredi 16 octobre dans toutes les salles de cinéma, n'a pas été un long fleuve tranquille pour Gilles Lelouch. La genèse du film remonte à 2006, lorsqu'il découvre le roman de Neville Thompson grâce à Benoît Poulvourde, comme le rapporte le Parisien. Conquis par le potentiel cinématographique du récit, le réalisateur se lance dans l'écriture d'un scénario avec Poulvourde. Cependant, des divergences artistiques et les difficultés financières liées à un casting de jeunes acteurs freinent rapidement l'avancée du projet. L'épreuve du Festival de Cannes et la douche froide et critiques En avril 2024, l'Amour Ouf est sélectionné au prestigieux Festival de Cannes. Une consécration pour Gilles Lelouch et son équipe. La projection officielle se solde par 17 minutes. De standing ovation, un record. Cependant, le lendemain, si est-il la douche froide, une partie de la presse se montre sévère, qualifiant le film. De four tout épuisant ou de ratage. Le choc est rude pour le réalisateur. Je ne savais plus où j'habitais. Confie le réalisateur français dans les colonnes du Parisien ce dimanche 13 octobre. Le producteur Hugo Célignac confirme l'ampleur du coup. La douche froide a été forte. Mais nous avons compris qu'il fallait revoir certaines choses, a-t-il déclaré auprès de nos confrères. Suite à ces retours négatifs, Gilles Lelouch retourne en salle de montage pour ajuster le film. Ce dernier coupe notamment une scène de danse et supprime deux séquences de violences jugées trop complaisantes. Expliquant qu'elle faisait paraître le personnage principal bête et antipathique. Ce travail de révision aboutit à une version finale de 2h30, beaucoup plus fluide selon ses producteurs. On savait que le travail n'était pas fini après Cannes, précise Alain Attal, le producteur du film. Le frère de Philippe Lelouch, quant à lui, reste confiant malgré cette période tumultueuse. Je suis fan de Tarantino, j'aime les scènes violentes, mais il fallait trouver le bon équilibre, ademais-t-il dans le quotidien. Avec l'amour ouf, le réalisateur de 52 ans ne cache pas ses ambitions. Gilles Lelouch espère attirer plusieurs millions de spectateurs en salle. Misant sur l'ampleur de son castille et la force de son histoire. À 2 millions d'entrées, on commencera à être heureux. Confie Alain Attal, tandis que Céline Iac voit encore plus grand, moi, je rigole à 3 millions, assure ce dernier. Quant à Gilles Lelouch, il s'amuse en rêvant d'un succès planétaire, combien de spectateurs je veux. 1 milliard, déclare-t-il à nos confrères. Mercredi, ce sera au public de trancher. Sera-t-il séduit par ce film, désormais épuré et retouché après Cannes ? Sera-t-il séduit par cette vidéo. Mères à la révélation, newestess! Vous pouvez vivre sans help. Sera-t-il séduit par laorem esperando mon union.